super salut les amis j'espère que vous allez bien alors moi je continue toujours mon magnifique ce jour du côté de kribi et tout à l'heure j'irai effectivement visiter encore quelques sites par rapport à certaines personnes certains camerounais dans la diaspora qui m'ont qui m'ont sollicité par rapport à cela et en fait j'ai juste à faire cette vidéo parce que je vais bientôt retourner ce doigt là avant d'avoir aussi d'autres rendez-vous là bas immobilier donc j'ai juste simplement voulu faire cette vidéo pour vous présenter aussi le bon côté de kribi le développement qui est à kribi ou bien par exemple lorsque vous êtes à kribi quels sont les points que vous pouvez visiter par exemple il ya des gens qui sont dans la diaspora qui entendent toujours parler de kribi c'est disque kribi c'est seulement la plage quoi à part la plage là il ya encore quoi d'autre mais il ya du développement dans cette ville les amis moi je suis né ici et je suis régulièrement dans cette ville ci et à chaque fois que je pars et je reviens que ce soit je vais prendre par exemple le domaine du logement quand je quitte un endroit par exemple où je suis allé visiter un terrain je reviens là six mois plus tard tout le secteur est déjà rempli en fait donc les gens construisent de plus en plus et beaucoup de gens viennent aussi s'installer de ce côté donc il ya une demande forte de logement du côté de kribi donc moi j'ai voulu simplement aujourd'hui faire une sortie pour vous faire vivre vraiment la ville pour vous faire vivre la ville de kribi à distance ceux qui sont à l'étranger et aussi lorsque vous venez par exemple au pays que vous n'oubliez pas de passer faire un tour ici quoi ouais donc restez connectés les amis déjà abonnez-vous à la chaîne vous allez voir vous allez découvrir beaucoup beaucoup de belles choses on va vous présenter certaines entreprises comme la snh par exemple qui fait dans le pétrole on va aller au niveau du port on va vous présenter d'autres endroits stratégiques aussi vous voulez acheter les terrains vous allez pouvoir effectivement acheter ce terrain là de ce côté donc on va vous recommander aussi des endroits dans lesquels franchement il faut acheter du terrain donc je suis avec un expert à côté de moi n'a pas voulu que je le filme forcément mais il aura l'opportunité aussi de nous donner un très 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 bon retour d'expérience parce qu'il est aussi ici depuis de nombreuses années moi c'est vrai que je maîtrise kribi mais il y a des gens qui le maîtrisent mieux mieux que moi parce qu'ils sont ici depuis disons 30 ans 20 ans 25 ans 30 ans donc c'est un peu ça les amis et puis je vous laisse juste enjoy le moment c'est parti super donc tu disais que nous sommes en train de nous diriger où là encore direction snh c'est quoi la snh en fait ceux qui ne connaissent pas moi je connais déjà mais peut-être aussi tu pourrais essayer d'expliquer quoi en fait c'est la snh voire ils font dans l'hydrocabu et c'est qui tout ce qui est gaz quoi tout ce qui est gaz tout ce qui est d'eau lune des choses qui m'a beaucoup marqué par rapport à cette affaire de snh c'est que hier quand j'étais à l'hôtel j'ai rencontré un jeune monsieur qui travaille effectivement la snh comme ça par hasard je suis sorti pour aller prendre certaines vidéos de drones et il passait là il prenait il prenait des photos sur la plage et tout et puis il m'a vu prendre des photos il s'est rapproché de moi il m'a demandé ce que je faisais et je lui ai expliqué je lui ai expliqué que moi je suis dans la photographie immobilière et tout donc il m'a dit qu'il était là pour 18 jours avec son entreprise plus de 20 personnes et il avait réservé l'hôtel pour plus de trois semaines dans la le sont en train d'entrer à l'entrée de la snh c'est ça ok d'accord ok d'accord donc ce qui m'a marqué dans mon échange avec lui c'était justement que il me faisait comprendre qu'ils sont plus de 20 personnes ils sont là pour trois semaines et qu'ils ont régulièrement ils ont l'habitude de venir loger ici les régulièrement et beaucoup de sociétés en fait font comme ça quoi quand ils veulent venir travailler dans la ville s'ils sont un peu éloignés et moi j'ai vu simplement que il y a une grande grande demande de logements ils avaient pris un duplex à l'hôtel qui à côté de nous l'hôtel tasse j'avais pris un grand duplex avec plusieurs autres appartements de l'autre côté quoi donc moi je me dis même pour les entreprises il ya une forte demande de logements ici je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à cela ici à clébis clébis est en voie de construction en voie de construction oui oui donc il ya beaucoup à faire et clébis est cette zone qui a le potentiel donc à clébis il ya du potentiel logement entre guillemars est franchement super super je pense aussi que même là où là où nous sommes en train de travailler sur le terrain là aussi je me suis rendu compte que juste à côté il ya les la série aussi qui ont pris un site là juste à côté la voie juste à côté du terrain là on est en train de construire précisément en bas là oui oui il ya un site là que la brasserie avait opté il a en construction également oui 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 donc côté même où on est en train de se diriger là il ya des hôtels là bas oui directement en face face ok c'est match nous allons visiter donc les amis moi franchement depuis que moi je suis chez clébis c'est qui me marque beaucoup c'est la demande de logement j'ai l'impression parfois de me sentir habituant parce que quand j'arrive c'est un pays de tourisme c'est une zone de tourisme oui oui donc ici il ya beaucoup de logements beaucoup de logements qui sont demandés parce que les gens entre eux non pas pour venir rester mais pour visiter et ne doit pas dormir donc si vous faites si tu veux te lancer dans les appartements meubli laisse la ville de douala laisse à cette saturé là bas la concurrence est tellement élevé si tu as la possibilité d'investir à douala à yaoundé c'est une bonne chose tant mieux mais si tu peux vient investir à cribi vient achète toi une parcelle de terre à cribi et si tu es bien positionné s'il te plaît fait tout pour lancer les appartements meublés parce que même les hôtels qui sont déjà installés ici ils ont une grande concurrence par rapport à fait le plus grand concurrent actuellement aujourd'hui dans les appartements meublés parce que parfois quand quelqu'un arrive il va dans un hôtel par exemple là où je suis n'y a pas de cuisine n'y a pas de cuisine alors que si j'étais dans un appartement meublé j'aurais pu avoir peut-être une cuisine intégrée parce que là où moi je suis moi je m'en vais chez ma maman manger après je reviens à l'hôtel parce que ma maman vient à cribi donc alors que si par exemple il ya des appartements meublés si tu n'as plus besoin d'aller à l'hôtel et ce qui m'a marqué aussi c'est que l'une des grandes choses l'un des grands points qui participent au développement d'un pays c'est comment l'appel ça c'est le culture tu es qu'on est ou quand tu caisses on va comme ça l'un des grands points qui participent au développement dans une ville c'est les routes et pour moi franchement cribi a gagné sur ce point là parce que vous voyez depuis qu'on est en train de rouler la route est juste propre la route est propre les amis vous allez même voir que d'ailleurs je suis allé au village dans mon village qui est à peu près deux heures de cribi ici je suis allé il y avait tellement de dos dans la route parce que tellement la route fille que même l'état a mis et a mis en fait les dos dans partout pour que les gens aient quand même la possibilité de ralentir de temps en temps c'est que tu peux te croire dans ton salon et tu commences à accélérer comme tu veux tu vois donc vous voyez par exemple ici devant partout à la d'eau dans parce que la route est tellement propre la route est propre tu te croirais en europe quoi tu vois il ya même une zone j'ai appris qu'il ya une zone de péage qui a été qui a été fait ici on va aussi visiter cela on va vous montrer donc dernièrement que j'étais allé à bidjan j'étais blasé blasé là même le cameroun évolue et ça c'est aussi ce que beaucoup de personnes je me rappelle il ya eu beaucoup de camerounais là qui ont eu à à me tirer où tu salis le cameroun je ne salis pas le cameroun je suis allé en côte d'ivoire j'ai vu ce qui est bien fait et mon objectif c'était de revenir encore ici du côté des cribis parce que moi ma niche ma niche c'est cribi parce que je vois cribi tellement se développer j'ai fait doigt là j'ai pas fait yaoundé mais j'ai fait doigt là et cribi j'ai aussi fait cribi donc je vois tellement la ville se développer que je ne peux pas m'empêcher de parler quoi donc là nous sommes arrivés à la snh comme vous pouvez le voir et je vais essayer de prendre quelques petites vidéos donc les amis comme vous pouvez le voir voici la snh je vais un peu agrandir on ne peut que malheureusement visiter comme ça à distance prendre quelques photos juste pour vous donner une idée et comme je vous ai comme je vous ai dit j'ai rencontré un employé là bas il était là avec toute son équipe et il m'a dit que ils sont très souvent à mission ici ils viennent pour peut-être un mois ou bien deux ou trois semaines et ils sont logés donc il m'a fait comprendre par exemple que le logement pour eux pour tout et pour tout pour eux tous ça a coûté dans les dans les 350 milles dans les cas ce que je raconte dans les 3 millions 2 à 3 millions comme ça pour tout le monde parce qu'à côté il y avait un duplex qui coûtait 300 il m'a parlé de 300 mille annuité quoi 300 mille la journée donc vous passez à une nuit 300 mille ensuite deuxième jour 300 mille ça la snh comme vous pouvez le voir ainsi les rentrées ici donc c'est un peu ça les amis on veut aussi profiter pour vous montrer l'hôtel qui est juste à côté vous voyez qu'il ya toujours des dodan partout voilà encore le prochain dodan qui arrive et dès que quand je suis allé au village dernièrement il y avait tellement de dodan j'étais tellement content de voir j'étais tellement content de voir la route de mon village goudronner propre assez encourageant ça veut dire que je pourrais aller dans mon village même dans les années à venise parce qu'il ya une partie de la route encore qui est un peu bitumé sur 45 km mais après ça là c'est le goudron c'est tellement fric donc quand j'étais tellement ému et franchement oui vous voyez là il ya le pétrole qui passe au sol vous voyez tout cette nation le truc de pipeline pipeline et c'est un achat qui a appris ce n'est donc je m'en ai dit oui tout ça ok les hélicoptères vient souvent hélicoptères bien souvent ici donc les amis moi je dis toujours je vais toujours je ne vais jamais ceci de le dit ok ça c'est ce qui vient de mer tout les tuyaux ne passent en mer voilà voilà le truc d'atterrissage de l'hélicoptère ici oui pareil que même dès le président tu as dit bien souvent ici pour visiter les chefs d'entreprise ils atterrissent un hélicoptère ouais là il ya encore villa à louer ici il a loué à l'hôtel à l'hôtel là-bas devant donc mes amis on aura beau dit tout ce qu'on veut dire le cameroon est un très beau pays on aura beau critiquer comment vous aimez souvent critiquer le gouvernement moi je me dis toujours venez sur place investissez avant que ça échoue pour que vous commencez à accuser à gauche à droite que le gouvernement est monté et descendu c'est vrai le cameroon a ses réalités mais quand vous regardez tout ça ce que ce n'est pas beau que ce n'est pas beau on peut entrer ok est ce qu'ils vont nous permettre de filmer alors je vais un peu aller voir le propriétaire s'ils peuvent nous permettre de faire un peu de pub bonjour super alors les amis nous n'avons pas pu rencontrer le propriétaire des lieux il était malheureusement déplacement mais heureusement il a laissé des consignes et nous avons pu avoir accès à l'hôtel nous avons pu visiter donc je vous réserve cela dans la prochaine vidéo vous allez voir vous allez beaucoup adorer cet hôtel ci qui se trouve du côté de la de la snh akribi société de pétrole et gaz et vous allez beaucoup aimer je vais vous montrer tous les détails et pour ceux qui veulent parfois célébrer des événements des mariages venir se promener en famille je vais vous faire visiter chacun des endroits de ce site donc c'est déjà la prochaine vidéo abonnez vous ciao ciao